Eh bien il existe aussi la pacifitude, pacificness en anglais, voilà le terme qu'il utilise, difficile à rendre en français, bon j'ai pris ça, pacifitude, pourquoi pas. Et pour ce faire, il va chercher des correspondances entre la Bible et la culture océanienne, principalement bien sûr ces valeurs communautaires rendues visibles dans l'organisation des cérémonies coutumières. C'est le deuxième texte que vous avez. Notre théologie du Pacifique pourrait être une théologie de célébration. La participation de la communauté, le caractère inclusif de la famille élargie, le partage et le soin que nous prenons des anciens étaient des caractéristiques des peuples du Pacifique avant que l'individualisme occidental n'aborde sur nos rivages. Si un mariage doit avoir lieu ou en cas de deuil, la famille qui va accueillir tout le monde commence par apporter du bois et creuser le sol pour un houmou. Alors le houmou, je ne sais plus si je vous ai mis la note ou pas, si voilà, c'est le four polynésien. Il y aura bien un ou deux cochons pour commencer. Il ne faudra pas longtemps pour que les voisins et parents arrivent, apportant tout ce dont ils disposent pour l'offrir lors de la célébration. Pendant ce temps, le four est prêt à être recouvert et il y a assez de nourriture pour une fête à l'intention de toute la communauté. Appliquons maintenant cela à la théologie. Dieu, dans sa célébration du don, l'Eucharistie, fit le premier geste en donnant son Saint-Fils. Les gens répondent à ce geste en faisant à leur tour des dons d'argent, de nourriture, de fleurs, qui les font participer à une célébration entre Dieu et la communauté. Dieu fit le premier pas, il instaura le don et les gens furent nourris de louanges et d'actions de grâces. L'origine légendaire de la cérémonie du Kava, dans le contexte tongien, est celle d'une plante qui poussa à l'emplacement d'un houmou, dans lequel des parents, dans leur pauvreté, ne purent offrir rien d'autre que leur fille atteinte de la lèpre lors d'une visite royale sur leur île. Ils tuèrent leur fille et préparèrent tout pour présenter ce don à leur roi. Le roi découvrit ce qui était arrivé, particulièrement à propos de la fille qui était lépreuse. Il donna alors comme instruction au couple de ne pas toucher au houmou parce qu'il était devenu un sacrifice, mais de le prévenir au cas où une plante en proviendrait et pousserait. Après quelque temps, deux plantes poussèrent à partir de cet endroit. L'une était la canne à sucre et l'autre un arbuste. Ils prirent les deux plantes et les apportèrent au roi. Le roi fit écrasé, pardon, le kava, fut écrasé et mélangé à de l'eau et cela constitua la cérémonie du kava. C'est le mémorial d'un amour sacrificiel et de loyauté envers le roi. La cérémonie du kava est pratiquée de nos jours pour souhaiter la bienvenue à quelqu'un ou pour en prendre congé. Elle est pratiquée pour sceller un accord lors d'un mariage, pour symboliser le pardon lors de querelles. La légende est régionale, mais la catholicité de sa théologie renvoie aux événements de la croix, la mort et la résurrection. Alors, il y a un jeu subtil dans cette façon de théologiser, de faire de la théologie. Pour le discours religieux, il s'agit de donner des gages à la théologie universelle, entre guillemets, œcuménique, au sens où elle est commune à l'ensemble du monde habité. Et il est question, ici, chez Avea, dans ce texte, mais surtout ailleurs, d'un attachement au grand dogme, comme la Trinité, ou d'un attachement au sacrement. Voilà pour le discours religieux. Et en même temps, il est question d'infléchir ce discours religieux à partir du discours culturel. Et ce qui se joue ici, c'est l'équivalence entre les valeurs évangéliques et les valeurs culturelles. Tandis que ces valeurs culturelles du temps des missionnaires, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 60, tandis que ces valeurs culturelles étaient le plus souvent niées et rejetées dans le monde des ténèbres, par les missionnaires, il s'agit aujourd'hui de les réhabiliter et de les mettre en pleine lumière. Cette symbolique des ténèbres et de la lumière résonne très fortement, parce qu'en Polynésie et en Mélanésie, il y a cette grande distinction, cette grande opposition entre la lumière et les ténèbres. Le monde des morts, le monde des vivants, mais il ne faut pas croire que ce sont deux mondes complètement étanches. Il y a des passerelles entre l'un et l'autre. Et dit AVEA, les missionnaires ont eu tendance à tout mettre un peu du côté des ténèbres, alors qu'il y avait peut-être des choses à garder du côté de la lumière. En thaïtien, dans les langues polynésiennes, la lumière c'est le hao et le monde des ténèbres c'est le po. Ainsi, par exemple, j'ouvre une parenthèse, tout ce qui était les dieux, les dieux locaux, les dieux régionaux, ce que Maurice Léda appelle les totems, par les missionnaires, tout ça, ça a été rejeté complètement du côté des ténèbres. Or, il y avait des dieux bons, des dieux tutélaires, qui auraient pu très bien se retrouver du côté de la lumière. Voilà, je referme la parenthèse. Faire de la théologie en contexte océanien équivaut donc à prendre la culture et ses manifestations sociales et ses représentations comme point de départ. Vous voyez, le point de départ de la théologie c'est la culture, le contexte. Et il faut faire de la théologie à la manière océanienne, dit Havéa, il faut suivre la Pacific Way, sous-entendu Pacific Way of Life. Alors, troisième point, le discours culturel de la ou du Pacific Way. Qu'est-ce que c'est que ce Pacific Way ? Eh bien, c'est un état d'esprit qu'on retrouve au niveau culturel et politique. Alors, au niveau politique, vous avez l'ancien président, le premier, un des premiers présidents des îles Fidji, qui s'appelait Ratou Mara, prétendait qu'il était temps au moment des indépendances, donc Fidji est indépendant en 1970, il est temps d'aborder, dit-il, les problèmes d'un autre point de vue que celui qui a été imposé depuis plus d'un siècle par les occidentaux. Il nous faut adopter la Pacific Way. Alors, comment définir cette Pacific Way ? C'est justement, le problème, c'est qu'elle n'est jamais définie. Donc, ça fait partie des concepts assez commodes, parce qu'on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. On comprend bien que c'est quelque chose d'océanien, mais quoi exactement ? Alors, selon un anthropologue, la définition qu'on peut donner, c'est ça. Tout ensemble, profession de foi, clin d'œil complice ou ultima ratio dans une discussion, la formule traduit notamment l'attachement à une démarche consensuelle dans les affaires intérieures et la volonté de régler les problèmes régionaux en restant entre soi face aux éventuelles interventions de puissance non-océanienne. Alors, c'est un peu tordu, un peu compliqué, mais on comprend que, dans ce Pacific Way, c'est l'exaltation du consensus et la résolution de conflits à la manière océanienne, c'est-à-dire en cherchant toujours le consensus entre nous sans avoir recours à un tiers et surtout pas ce qui est occidental. Voilà. Pour l'historien Charles Forman, il appelle ce Pacific Way l'identité chrétienne du Pacifique et voilà comment il a décrit le sens de l'amitié, de l'accueil chaleureux, l'amour de la danse, l'importance du cérémoniel, la préférence pour les mises en commun et les décisions consensuelles par opposition au vote rapide que l'expression naturelle est fréquente, ainsi que l'expression naturelle est fréquente du sentiment religieux. Et il y a beaucoup de choses, il y a plus que le consensus, il y a aussi l'expression du sentiment religieux, il y a l'importance aussi des cérémonies et l'accueil, la fameuse hospitalité traditionnelle océanienne. De leur côté, donc ça c'est un historien Charles Forman, le concept lui-même, le mot, l'expression, c'est assez intéressant de voir qu'elle a été forgée par un universitaire, un néo-zélandais, qui s'appelle Crocombe, qui a été le premier professeur en sciences sociales de l'université du Pacifique Sud. Donc toujours dans les années 60, à la fin des années 60, se crée l'université du Pacifique Sud, à Souva, on fait venir des professeurs d'un peu partout, et surtout d'Australie et de Nouvelle-Zélande, et c'est assez intéressant de voir que c'est un néo-zélandais d'origine européenne, un néo-zélandais, qui forge ce concept de Pacific Way, qui va connaître une fortune donc au niveau politique et au niveau culturel, et nous allons le voir au niveau du discours religieux. De son côté, l'anthropologue Alain Babadzan présente la Pacific Way comme la matrice principale des nationalismes en Océanie, puisque ce concept apparaît à l'époque des indépendances, et en fait, d'un point de vue anthropologique, Babadzan montre qu'il fonctionne comme la matrice des nationalismes, favorisant une approche culturaliste de la société, dont le paroxysme est l'avènement de la « custom », la « coutume » comme idéologie d'État. Le Pacific Way, c'est l'exaltation de la « coutume ». Alors, on utilise le terme « custom », c'est le terme qui vient du Bichlamar, qui est un créole entre l'anglais et les langues du Pacifique, « custom » pour, évidemment, « custom ». C'est quelque chose qui est très fort en Mélanésie, qu'on trouve donc aussi bien en Nouvelle-Calédonie, aux îles Salomon, Nova Noatu et en Papua-Osi-Nouvelle-Guinée, c'est la « custom » qui régit tout. Essayer de définir la « custom », ça fait partie de ce concept très large, où on trouve des éléments culturels, des éléments religieux, beaucoup de choses, en tout cas, tout ce qui est, vous l'aurez compris, tout ce qui n'est pas occidental. Conclusion de cette première partie, la théologie de la célébration est, selon moi, le lieu idéal pour observer, non pas la confrontation, comme le dit notre titre de séminaire, mais au contraire, la collusion totale entre le discours culturel et le discours religieux. Il y a vraiment une collusion. Et vous avez cette citation, qui nous vient du Vanuatu, un pays de la Mélanésie. « La culture du Pacifique est basée sur la tradition d'une vie dans une société communautaire dans laquelle les insulaires vivent dans une relation de dons et de partages à l'intérieur de différentes formes de systèmes de cheferie. Big Man en Mélanésie, Matai à Samoa, Chef à Fidji, Roi à Tonga. » Plusieurs éléments positifs dans les différentes cultures des îles, tels que la pratique de l'hospitalité, la responsabilité collective mutuelle, le principe de partage et de soins, la tradition de résoudre les situations de conflit par des processus de réconciliation, ont suggéré la possibilité de discerner la présence du Christ avant même que les missionnaires apportent l'Évangile. On a là un exemple type selon lequel le Christ est présent déjà dans la custom, dans la pacifique way, dans la résolution pacifique des conflits, dans les demandes de pardon en cas d'offense. En définitive, donc, on peut dire sans trop se tromper que cette théologie de la célébration est la face religieuse d'un discours culturel, ou plus exactement d'un discours culturaliste, discours culturaliste de la pacifique way, qu'elle se présente comme une extension de l'idéologie de la coutume. et les valeurs qui sont mises en avant, le sens de l'hospitalité, la fraternité, l'unité, la recherche du consensus, le soin pour le prochain. Vous savez, c'est cette expression difficile de care en anglais, difficile à traduire. Je traduis le soin pour le prochain. Et puis Martine Aubry, c'est bon. Oui, voilà, on peut y aller. Donc, le sens de la vie communautaire, la solidarité entre les générations, les relations aussi, le respect des anciens et des chefs, toutes ces valeurs, ces éléments sont présentés comme culturellement authentiques et immémoriales, alors qu'elles sont historiquement héritées de l'éthique chrétienne instaurée par les missionnaires. Et Frédéric Rognon relève qu'un grand nombre de traits propres à la pacifique way sont susceptibles de mise en scène ou du moins de spectacle, ce qui se traduit sur le plan liturgique. Par exemple, dans les célébrations œcuméniques, dans les régionales ou subrégionales, eh bien, on va mettre en scène l'Eucharistie ou la Sainte Seine en utilisant des produits locaux, l'igname, la noix de coco, en guise d'espèce. On va aussi extérioriser et faire entrer des danses, par exemple, qui avaient été bannies du temps de l'ère missionnaire, dans la célébration eucharistique. Que ce soit d'ailleurs chez les catholiques ou chez les protestants, peu importe. Et donc, tout ceci participe à l'invention de ce concept de pacifitude repris par la théologie contextuelle océanienne par opposition à tout ce qui est non-océanien. Donc voilà ce premier exemple de cette théologie de la célébration qui est en fait la face religieuse d'un discours culturel. Ça va ? Deuxième exemple, alors c'est un peu en hommage à Maurice, Maurice Lénard, la théologie de l'identité, la théologie, une théologie de l'identité, la théologie du do-camo. Alors peut-être avant d'aborder, en préambule, avant d'aborder cette théologie du do-camo, une petite précision sur l'identité. Qu'est-ce qu'on entend par l'identité ? Je parle ici de l'identité culturelle. Il est question ici de l'identité culturelle. Et pour aller vite, il existe un débat au sein de l'anthropologie culturelle et de la sociologie. Mais on peut en gros distinguer deux grandes écoles sur l'identité culturelle. Il y a deux théories, si vous voulez, qui s'opposent. On peut parler d'un côté des théories ou des représentations primordialistes, substantialistes ou essentialistes, pour lesquelles l'identité est de l'ordre de la substance. C'est des synonymes. Voilà, c'est ça. De l'essence. Et les théories où l'identité est plutôt les théories constructivistes. Où l'identité est plutôt du type de quelque chose à construire, à s'élaborer, d'évolutif, de dynamique. Les premières se fondent sur la croyance en l'existence d'éléments constitutifs d'un groupe pouvant être repérés, isolés, voire inventoriés. C'est les traits culturels. A l'inverse, les secondes posent l'identité comme une construction dynamique, le groupe prenant corps à travers l'affirmation de son existence et non en raison d'une réalité substantielle ou objective préalable. Donc vous voyez le débat dans l'anthropologie culturelle. C'est celui de ce matin. Je n'étais pas là. Alors, c'est à la lumière de cette distinction théorique, en schématisant, je vais dire, il y a les essentialistes et il y a les constructivistes, voilà, que je vous propose d'aborder la théologie du docamo. Alors, en 1953, apparaît cet ouvrage de Maurice Lénard, Docamo, la personne et le mythe, dans le monde mélanésien, un ouvrage d'ethnologie qui montre comment le canac acquiert le statut d'homme dans un processus complexe à la fois d'individuation et de participation à son environnement naturel, familial, symbolique. en fait, Maurice Lénard essaie de cerner l'identité canaque, voilà, dans cet ouvrage. Ce discours sur la culture canaque va être repris et intégré par les théologiens canaque contemporains qui vont donc développer une théologie de l'identité canaque dont la tâche principale sera de réinterpréter le passé. Deuxième point, réinterpréter le passé. Alors, dans les sociétés mélanésiennes, il faut savoir qu'il y a des stratégies d'alliances et de réseaux qui s'établissent sur le très long terme, souvent sur plusieurs générations. Et l'une des marques constantes du discours culturel canaque réside dans cet appel à la mémoire pour donner une illustration concrète en cas de deuil ou de mariage évidemment et c'est une affaire non pas de personnes d'abord mais d'alliances de clans et de familles et on va retracer les généalogies et les relations qui existent entre ces familles sur plusieurs générations. Ce trait est exacerbé et repris dans le discours politique surtout dans le discours indépendantiste où les deux mots souviens-toi ont introduit dans les années 70 une culture du souvenir très prégnante et en particulier une culture du souvenir du sacrifice des martyrs tombés sous la botte coloniale. Voilà. Alors, pour le discours théologique, je quitte le discours politique, pour le discours théologique, ce recours à la mémoire, indispensable à la mémoire est tout aussi présent. et vous avez ce texte, le premier texte qui est encadré chez les Canaques. La mémoire est un devoir sacré des vieux, des sages parce qu'ils connaissent beaucoup de choses à cause de leurs expériences dans tous les domaines de la vie. Le rôle des vieux est de transmettre les connaissances, les savoirs aux générations qui montent et le passé est un moyen d'accès à la mémoire. Quand les vieux, ce n'est pas péjoratif ici, dans ce contexte. L'absence de mémoire, l'oubli ou l'ignorance pour le Canaques est synonyme d'une non-sens qui conduit à la mort sociale. Celle ou celui qui ignore l'histoire de son peuple n'a plus de mémoire contenue triste dans la vie, dans la société. Et le Canaques qui vivra de cette manière peut-être chez lui, mais il va vivre ou il vivra une certaine marginalité par rapport à son clan ou par rapport au reste de la société. Il vivra quelque part une certaine errance car il n'aura plus les références nécessaires, les repères culturels et sociaux qui lui permettent de se situer quand il fera des choix pour vivre à l'aise dans sa propre société. Par contre, un Canaques en perte d'identité a toujours la possibilité d'accéder à la mémoire conductrice ou référentielle. sa conscience est à travers les mythes qui l'aident à connaître, à revivre ou à réactualiser la mémoire oubliée, ignorée ou méconnue. C'est le rôle du totem clanique qui rappelle à chaque Canaques sa place, son rôle ou sa fonction dans le clan, dans sa société. Le rituel et le totem clanique sont des symboles qui produisent un langage et des gestes qui ramènent l'ignorant, l'égaré ou l'errant à la parole du commencement qui est la source créatrice de la mémoire. Aucune société, aucun pays ne peut vivre sans mémoire. Donc on retrouve dans la théologie de Camo ce recours à la mémoire pour accéder à son identité présente. La question de la modalité de ce rapport à la tradition passée est posée. Et l'une des pistes qui est donnée ici, vous l'avez vu, c'est le recours au mythe et à l'ensemble symbolique qu'il forme avec le totem, et les rites. La théologie de l'identité kanak va se saisir d'une catégorie très particulière de mythes pour se justifier. C'est le deuxième texte que vous avez. Pour expliquer que les êtres humains sont en devenir permanents, les kanaks racontent la métamorphose des habitants de la grotte. les habitants de la grotte c'est une référence à la vie des kanaks avant le contact avec la civilisation occidentale et avant le contact avec l'évangile et les missionnaires. C'est le temps du paganisme. Pour faire court. Pour expliquer que les êtres humains sont en devenir permanents, les kanaks racontent la métamorphose des habitants de la grotte d'un statut de tepolo tepolo ça veut dire diable esprit ils sont devenus mi-hommes mi-diables habitants des grottes puis des êtres humains vivant dans des cases et aujourd'hui invités à être des nipi-hatsch c'est-à-dire des dokamo des vrais humains. A travers ce récit se dessine intentionnellement une vérité l'être humain grandit sans cesse vers une certaine stature d'homme fait. En fait ici il y a une allusion à des mythes qu'on retrouve à travers toute la Nouvelle Calédonie notamment le mythe de l'homme lézard donc vous savez dans la journée c'est un lézard mais la nuit il déchire sa peau de lézard pour aller se baigner et là il est un homme jusqu'au jour où quelqu'un vole sa peau de lézard pendant qu'il est en train de se baigner et il est obligé de rester un homme il y a énormément de mythes qui sont de cette nature-là donc ça fait allusion exactement à ça au départ il y a un temps où l'homme n'est que lézard ensuite il est mi-homme mi-diable mi-homme mi-lézard et finalement il ne peut que devenir vrai homme donc ce qui nous paraît novateur dans le recours par la théologie à ses récits à ses mythes d'hominisation c'est à la fois la méthode d'interprétation et le sens qui en est donné parce que là c'est vraiment une interprétation chrétienne dans la tradition oralcanique un mythe a une fonction éthiologique il explique l'origine de telle famille ou de tel clan par rapport au territoire qu'il occupe dans le présent or dans l'interprétation du mythe traditionnel qu'on vient de lire sa portée se veut général et non pas réserver un clan particulier ou un territoire donc cette volonté de se situer au-delà des particularismes laisse entrevoir la volonté de concevoir la culture chanak comme un ensemble cohérent un bien commun unificateur appropriable par tous l'identité se comprend ici comme une identité ouverte et d'autre part le sens qui est donné à ce type de récit est social et éthique dans cette interprétation le but du mythe est de montrer le passage d'un état sauvage à un état civilisé et cet état civilisé inclut bien sûr la qualité de chrétien vous avez une autre citation du pasteur Nicéine si je m'intéresse à cette statue de mi lézard mi homme c'est pour montrer qu'elle illustre le mythe du passage de l'être individu vers l'être social l'être mythique c'est celui qui ne vit pas au grand jour c'est celui qui vit dans la peur dans les cavernes et l'être social la partie humaine de la statue c'est celui qui s'est engagé dans une socialisation qui vit dans la confiance dans une certaine humanité voilà on retrouve cette cette distinction si vous voulez donc cette reprise de des ténèbres et de la lumière celui qui vit dans les cavernes dans l'obscurité et qui appartient maintenant au monde de la lumière au grand jour évidemment les missionnaires c'est une reprise de toute la rhétorique des missionnaires autrefois vous étiez dans les ténèbres maintenant vous êtes dans la lumière vivez en enfant de lumière dit Paul en Ephésiens 5.8 c'est peut-être le verset qui est le plus repris dans tout le Pacifique chaque fois qu'il y a une commémoration sur l'arrivée de l'évangile vous avez Ephésiens 5.8 ou bien la prédication va porter sur Ephésiens 5.8 voilà il y a des textes qui ont des fortunes extraordinaires deuxième point après donc cette théologie du vrai homme après l'interprétation du passé elle va entrer elle-même en débat avec cette conception dynamique de l'identité alors cette nouvelle interprétation des mythes d'hominisation dans ce sens là ne fait pas l'unanimité et il va y avoir une autre herménotique dans laquelle va dominer une conception atemporelle immémoriale une substance canaque je cite certains mythes ou récits clanniques enseignent l'émergence de l'être nouveau pour ne pas frustrer la coutume les responsables chrétiens surtout les nards ont développé une théologie qui confirme cette évolution sans rupture de l'animal vers l'homme et vers une conscience une approche qui n'encourage pas un dynamisme qui appelle une réformation et un changement radical donc vous voyez il y a une reprise de l'énard mais en même temps une critique de l'énard dans le fait que ce récit de dominisation se ferait tranquillement sans rupture entre la lumière entre les ténèbres et la lumière va donc se développer une théologie du docamo qui va adopter donc un point de vue beaucoup moins essentialiste mais plus constructiviste c'est la longue citation que vous avez de la pasteur Marie-Claire Caemo donc en trois points vous avez le texte sous les yeux la présence donc elle repère ici elle donne trois exemples de lieux identitaires qu'il est nécessaire de démythifier c'est ça son propos c'est ça c'est essayer de déconstruire cette approche essentialiste de l'identité premier lieu à démythifier la présence du sacré dans les lieux kanak pour ceux qui recherchent la substance kanak l'homme et la nature sont appelés à être mitchut ça veut dire saint à refléter le divin la présence du sacré est vénérée dans certains lieux kanak par méfiance les autres affirment que ce comportement est une déformation du principe kanak le sacré est présent mais ce n'est pas sur lui qu'il faut mettre l'accent mais plutôt sur l'exigence qui implique action et relation construire son identité dépend donc de ce débat sur la nature même du sacré qui représente à la fois une présence et une exigence il faut mettre l'accent sur la présence du mitchut du sacré des lieux des institutions des paroles des objets parce qu'ils font déstructurent la vie des kanaks mais il nous faut éviter que ces lieux sacrés deviennent des idoles des lieux d'idolâtrie parce que leur véritable fonction est de maintenir vivantes et vraies les relations donc quand il est question des lieux sacrés il est question très concrètement des petits hôtels qu'on trouve dans les champs pas dans les maisons mais essentiellement dans les champs dans les jardins où on fait les cultures il y a toujours un endroit qui est dédié aux ancêtres voilà où on va discrètement offrir une igname dans les moments importants de la culture de l'agriculture deuxième lieu qu'il faut démythifier c'est cette expression la pâque amitcheux la famille la tribu ou la communauté sacrée la famille digne de respect ceux qui cherchent la substance kanak prétendant que l'identité kanak ne peut être pensée en dehors de la fonction particulière du clan et de la tribu voilà le deuxième lieu cette revendication de la tribu ou du clan s'est vue renforcée par le système congrégocyaniste des missionnaires anglais elle dérive actuellement vers ce qu'on appelle le tribalisme ou le régionalisme ceux qui protestent contre une déformation des principes kanak affirment qu'il est erroné de penser que la culture kanak s'est maintenue vierge dans ses conservatoires de la coutume ses sanctuaires culturels ces réserves sont des productions de la colonisation si cet enfermement raciste dans les réserves donc là il est question d'enfermer les kanaks dans les réserves au moment de la colonisation c'est comme les réserves indiennes en Amérique du Nord c'est le même processus donc si cet enfermement raciste dans les réserves a permis aux kanaks de protéger leur patrimoine culturel leur identité a fortement été marqué par les contradictions de ce processus inhumain il faut admettre par exemple que la terre dans la société kanak n'est plus la référence absolue il n'est plus possible de dire de manière radicale que la terre de kanaki est un don de dieu au kanak de même de nouvelles valeurs sacrées comme la bible l'école le travail déterminent n'effaçonne n'effaçonne l'identité kanak deuxième point de rupture troisième point de rupture ou de démystification l'autorité elle est d'abord formelle et extérieure et elle s'impose en fonction des places occupées la société kanak se construit autour d'un système de gouvernement qui évoque un contrat social or actuellement cette autorité perd de sa force affaiblie par les forces dominantes de la civilisation occidentale cette autorité est ensuite formelle et intérieure elle tient à la valeur de ce que l'on est du coup on assiste actuellement à la formation d'une petite bourgeoisie kanak qui indirectement est en train d'influencer le monde kanak ces nouvelles classes de la société kanak sont mises en place par la scolarisation la salarisation et l'urbanisation l'argent la situation professionnelle et les discours de ces nouvelles personnalités ne manquent pas d'influencer une nouvelle identité kanak qui se détache déjà on détourne les pratiques coutumières de leurs fonctions premières de leur sens et contenu mais on les maintient autant que possible dans leur forme et on sait qu'au terme de ce processus il ne restera que du folklore alors comme on peut le constater dans cette analyse le rapport à la tradition détermine la conception de l'identité à une conception essentialiste idéalisante du passé correspondra une identité fermée tandis qu'à une conception dynamique constructiviste correspondra à une identité en devenir une identité ouverte et c'est là que se situe la théologie du dokamo de l'homme authentique non pas par essence mais par exigence éthique comme on peut le lire une citation d'un catéchisme kanak qui dit ceci les kanak définissent le dokamo véritable humain comme un être de bon sens en effet grandir vers la stature parfaite du Christ sous temps que Dieu attend de nous que nous soyons véritablement humains plein de bon sens la spiritualité véritable consiste à se comporter de manière sensée et à se détourner de tout ce qui rabaisse l'homme Dieu nous invite à la responsabilité nous avons une capacité de nous prononcer de nous déterminer de décider par nous-mêmes je pense que ce que je fais je pense et je fais ce qui est juste la parole de Dieu m'éclaire et s'adresse à moi un être libre elle m'interpelle m'appelle à penser et à décider pour moi-même autrement dit le vrai kanak c'est le vrai homme chrétien une question reste posée ce sera ma conclusion est-ce qu'on se situe encore ici dans le champ de la théologie ou bien est-ce qu'on n'a pas déjà glissé vers l'anthropologie un discours typiquement anthropologique ou en tout cas anthropocentrique alors je vous propose en conclusion deux remarques théologiques et une remarque plus anthropologique évidemment à la lecture de cette théologie de l'identité le point théologique qui nous paraît majeur c'est bien sûr la question de l'altérité quelle est la place dans une telle conception ethnocentrique et culturaliste quelle est la place de l'autre le non kanak pour aller vite le non océanien par rapport à la pacifique et aussi fondamentalement de l'autre avec un grand A bien sûr alors du point de vue théologique protestant ce sont les écritures qui devraient jouer ce rôle de l'altérité le rôle de l'instance critique or nous avons vu nous notons qu'elle n'est pas la seule et qu'elle s'oppose à la théologie du docamo qui tout en restant ethnocentré prétend en même temps ne pas tomber dans une attitude exclusiviste et il y a là une tension interne du point de vue excusez-moi deuxièmement donc deuxième remarque au niveau théologique on peut se demander en quoi cette théologie du docamo théologie identitaire et se déclarant en même temps ouverte aux autres en quoi elle se différencie finalement d'une sorte d'humanisme culturel est-ce que c'est pas une sorte d'humanisme on parlait d'humanisme ce matin culturel ou bien on pourrait aussi parler d'une spiritualité ethnique humanisme culturel spiritualité ethnique alors cette dernière interrogation est abordée par un philosophe kanak qui s'appelle Ben Omboui et pour lui il n'y a pas de contradiction entre la spiritualité kanak et la religion chrétienne simplement une citation de ce philosophe quand je revois par exemple mon oncle travaillait son chant c'était extraordinaire ce soin qu'il prenait pour l'entretenir tailler les arbres arranger une tige avoir le chant d'igname d'un homme on sait qui il est et son aura est visible de loin donc les kanaks ne sont pas si immatériels que ça la religion a parfois détourné le kanak en l'orientant vers le soi-disant essentiel le temple le culte le dimanche alors qu'en fait il était déjà dans le spirituel quand il soignait son chant d'igname il était en plein dedans voilà dernière remarque d'un point de vue anthropologique alors il faut d'abord signaler l'aporie de ce discours essentialiste bien qu'il affirme une identité fermée où tout est donné par le biais de la coutume nous relevons que l'identité dont il est question elle est forcément construite à partir de catégories exogènes importées plus ou moins récemment il y a par exemple chez un autre théologien cette remarque en ce qui concerne notre approche de la bible dit ce théologien lui il est partisan d'une identité kanak plutôt de type fermé essentialiste il faut bien noter que nous avons nous n'avons reçu de l'occident qu'une démarche intellectuelle et rien d'autre nous allons bientôt attraper leur maladie qui est l'intellectualisme pourquoi ne pas remettre en vigueur notre propre méthode nous en avons non seulement la capacité intellectuelle mais encore les moyens par l'art le chant la danse la peinture les fêtes et les histoires les problèmes concernant notre identité sont les mêmes que ceux qui concernent nos institutions alors on a là ce que l'anthropologue Babadzan appelle une critique occidentale de l'occidentalisation voyez c'est une critique occidentale de l'occidentalisation et à côté de cette théologie là nous avons vu cette théologie constructiviste où le vrai kanak c'est le vrai homme chrétien dans cette valorisation du kanak chrétien évidemment elle doit beaucoup à Maurice Lénard je terminerai par là comme l'a montré éronion ce discours prétendant révéler l'authenticité de l'identité kanak n'est autre que la reprise intériorisée du regard extérieur exogène celui de Lénard sur la culture kanak en particulier la valorisation du kanak chrétien qui lui a accédé à la conscience morale ça c'est la grande ligne de Lénard le kanak chrétien est supérieur au kanak païen bien sûr je cite Rognon Maurice Lénard a construit l'image d'un kanak typique primitif radicalement différent du reste de l'humanité et cependant susceptible par les vertus de la conversion au christianisme de se rapprocher du blanc sans pour autant se renier lui-même de devenir en quelque sorte un lui-même authentique tel que Dieu l'appellerait à être la justification d'un tel édifice théorique et bien entendu de l'intervention missionnaire s'appuie sur un tableau éminemment négatif du kanak païen incomplet incapable d'initiative marqué par un état de manque chronique proche de l'animal voilà tout discours sur la coutume et sur l'âme kanak tenu par les théologiens ou par les hommes politiques comme Chibaou le tenait repose selon Rognon sur l'idéalisation de l'énard et elle s'est traduite bien sûr par cette illusion idéaliste dans les années 1980 et donc finalement la théologie du dokamo essaie de tenir compte des changements sociaux des changements culturels économiques mais elle reste encore prisonnière de représentations nostalgiques et villageoises pris dans une société multiculturelle plurireligieuse si le refus du mode de vie de l'autre l'occidental est clair et net le recours à la tradition peine à faire émerger de nouveaux modèles de comportement et donc finalement il semble bien difficile de déterminer si ce que nous avons appelé la théologie de l'identité océanienne et la traduction religieuse d'un discours culturaliste plus vaste s'incarnant dans la revendication de genre culturel politique ou si au contraire elle l'alimente et le renforce sans doute faut-il parler ici d'interaction dynamique tant les intérêts sociaux religieux coutumiers et politiques sont imbriqués voilà merci merci on va avoir un moment de d'un